Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Au cours de la prochaine demi-heure, je vous propose de faire une pause, de relaxer et surtout de lâcher votre télécommande. En tout cas, on va vous donner des raisons de la lâcher. Parce que les invités que je reçois ici sont tous des êtres assez extraordinaires. Des fois ordinaires, des fois extraordinaires. D'ailleurs, mon invité fait partie de mon club Select de VIP, soit un verbomoteur inspirant avec du panache. Alors, installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Il a donné près de 7000 représentations devant un million et demi de spectateurs. Il a écrit quatre livres, fait huit disques et pourtant, il n'est ni humoriste, ni chanteur, ni magicien. Mais c'est un gars qui a un gros GBS. OK, c'est le gros bon sens. Mon invité, Jean-Marc Chaput. Bonjour, Évith. Je suis content de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Je suis content de te voir. Mets-en que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On est une deuxième génération à te côtoyer parce que ça fait quand même 45 ans que tu es dans le métier. Il y a quelques années, je côtoyais ton père. C'est ça, exactement. C'est ça. Tu fais moins de spectacles en ce moment, mais tu fais plus de conférences, Jean-Marc. Oui, bien, je fais moins de spectacles parce que j'arrête à peu près pour deux, trois ans. J'essaie de repenser les idées. Puis la dernière, j'avais 80 quand j'ai arrêté. Alors, j'ai dit, bon, bien là, peut-être. Mais je veux dire que c'est grisant de trouver des nouvelles idées. Et ça, pour moi, c'est intéressant. D'autant plus que l'actualité de transport, tu sais, t'as tellement d'affaires que tu peux parler. C'est tous les jours, quasiment. Donc, t'as l'embarras du choix. L'embarras du choix. Mais l'embarras du choix, c'est-à-dire, il me semble que le gros bon sens n'y est pas. Il me semble qu'on n'enseigne pas la bonne affaire. Il me semble qu'on s'est éloigné de certaines choses qui ont toujours existé. Tu sais, j'ai eu la chance de faire un voyage. Je suis allé en Grèce. C'est mon premier voyage. Et t'arrives en Grèce, à Athènes, qui est en face de l'Acropole. Il y a 2600 ans. On a construit ça. Puis tu regardes ça et tu te dis, c'est tellement beau. C'est démoli un peu, puis ils sont en train de le refaire. Mais c'est beau, c'est harmonieux, etc. Mais c'est surtout, ces gens-là, voilà 2600 ans, vont avoir une découverte extraordinaire. Tout homme est libre de décider pour lui-même. Puis c'est le berceau de notre démocratie. Tout homme est libre de décider pour lui-même. Puis d'ailleurs, ça va pas bien en Grèce, à ce moment-là. Bien non. Puis pourtant, c'est là que ça s'est fait. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu te promènes, puis tu vois l'agora. Puis là, tu te rends compte, tout à coup, ça se faisait au grand public. On discutait philosophie. Quand tu penses que Socrate posait tellement la question, pourquoi au lieu de comment, que Platon s'est exilé pendant 10 ans en Asie, il ne voulait pas en entendre parler. Puis on a tué Socrate parce qu'il était affatiquant, c'est pourquoi. Tu verrais-tu ça aujourd'hui, une affaire de même? C'est incroyable. T'as-tu ça de bébel de même qui te réveille tout à coup? Puis je me rends compte que, mon Dieu, j'en ai encore des choses à faire et à dire. Je veux parler de toi parce que, bon, il y a toute une génération qui te connaît peut-être pas, celle qui est plus jeune, celle des nouveaux. Je disais ça à mes enfants ce matin que j'allais faire une entreprise avec toi, puis ils ne te connaissaient pas. Tu as une richesse avec un bagage. Comment est-ce que tu t'adresses à cette nouvelle génération-là? Parce que je sais, entre autres, que tu es bien branché sur les réseaux sociaux. Tu leur dis quoi, ces jeunes-là, aujourd'hui? Il y a quelque chose que j'ai appris en vieillissant et qu'on apprend. Plus tu vieillons, on dirait plus tu l'as. C'est qu'il y a une certaine nécessité de temps pour gagner. Et que ça ne sert à rien de tirer sur des carottes pour les faire pousser. Non, c'est ça. T'as beau tirer, ils vont pousser toujours au même rythme. J'ai essayé à la campagne les semis, trois semaines d'avance, puis j'ai des carottes en même temps que tout le monde. Ça ne mâche pas. Et des humains, c'est pareil. Autrement dit, il y a des choses que tu comprends en 21 ans, mais c'est un peu limité. Tu es blanc ou noir. Un enfant, c'est blanc ou noir. Mais quand tu arrives vers 40, il y en a un peu plus. Tu comprends un peu plus. Quand tu arrives à 50, 60 ans, là, tu te rends compte tout à coup, bien, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de décider tout de suite. On peut prendre la journée. Il y a une sérénité qui s'établit, qui est ce temps-là. Ce que je dis aux jeunes, vive à l'air. J'ai un petit gars chez nous, bien, petit gars. Il y a 21 ans, mon petit-fils qui est chez nous. Mon bébé, oui. Il y a 21 ans. Et c'est toujours blanc et noir dans sa vie. C'est vrai. C'est un pas bon ou c'est un dieu. C'est un pas bon, c'est un dieu. Entre les deux, il y a des moitiés dieux, pas bons, puis il y a des affaires. Mais ça, je dis, c'est bon que tu continues, continue. Puis il choque. Ah, c'est effrayant. Moi, ça vient me chercher parce que je me disais... Mais tu te reconnais-tu en lui un peu? Oui, je me reconnais. Etais-tu impétueux comme lui? Oui, j'étais impétueux. Je le suis encore. Ma femme me dit souvent que je suis impatient. Puis c'est vrai que, probablement... Fais-tu un grognon? T'arrives-tu? Oui, grognon, je suis un grognon. Peut-être, il faudrait demander à ma femme. Mais peut-être qu'en vieillissant, il y a des choses qui me reproussent le poil plus un peu. Mais ma femme a sorti une phrase l'autre fois, « Ah, je l'ai dit à la télé, ça va être drôle, ça. Retenez-la, elle est bonne. » Je la prends en note, là. Moi, j'ai eu une mère écossaise. Donc, qui parlait seulement anglais. Donc, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et j'ai appris le français, puis je parle en français. Ma femme, l'autre fois, a sorti, parce que je lui ai expliqué quelque chose. Elle dit, « Je comprends pas. » Elle dit, « C'est-tu ton problème, toi? » C'est que tu penses en anglais. Tu parles en français, puis ta fille en parlait. Puis on a regardé ça dans la maison. Parce que c'est vrai qu'il y a des grands bouts où je pense en anglais. Je pense en action. L'anglais, la langue anglaise, c'est une langue d'action. Oui, c'est vrai. C'est pas une langue de floriture. C'est une langue... C'est vrai que Shakespeare, etc., il y a eu de la grande littérature. Mais malgré tout, c'est bougé. Tandis que le français, c'est... On est-tu plus réfléchi, c'est-tu ça? Les lettres de Saint-Exupéry. OK. Je suis un grand fan de Saint-Exupéry. Bon, bien. Il y a eu des lettres. Les lettres de Madame de Sivigny, qui a écrit des lettres pendant des années, des bouquins, des tonnes de lettres. Les lettres de Napoléon. Mais quand tu regardes du côté anglais, t'as pas beaucoup de lettres de gens qui sont écrites pendant des années. T'es-tu en train de dire que nous autres, les latins que nous sommes, on est plus réfléchi, et eux autres sont plus dans l'action? C'est ça? Peut-être qu'on pense un peu plus. Mais aussi, t'as l'inverse de l'action, c'est qu'on hésite plus. On va faire un moratoire là-dessus, puis on va penser loin. On n'est pas sûr que ça va être bon, puis on va faire un sommet. Faisons un sommet. Alors, on fait des sommets, on cherche des consensus. Tu sais, des grandes tambrontes dans une grande salle d'hôtel, ça fait des maudites belles... Des images extraordinaires à télé. Des mobiles aussi. T'as l'impression que tu viens de prendre le marché. Mais tu sais, ça va... Donc, c'est un terreau fertile pour un gars comme toi, quand tu viens jaser aux gens pour leur dire ce qu'on appelle le gros bon sens. Comment ça fait qu'on l'oublie, ça? Comment ça fait que c'est pas passé de génération en génération? Oui, quand... Bien, ça a passé... Parce que je regarde ma génération, mes cinq enfants qui sont dans 50 ans, j'ai tous mes enfants dans 50 ans et plus, maintenant. Alors, qui sont dans 50 ans, ils ont le sens de l'action. Mais ils sont obligés de dire à leur génération, les 21 petits-enfants qui sont derrière, des fois, bien, décide-toi. Prends une solution, c'est peut-être pas la bonne, mais prends une décision, puis pars. Bon, j'ai l'âge de des enfants, j'ai moi-même des enfants. J'ai l'impression que j'ai pas assez encadré ces enfants-là. Je les ai peut-être trop aimés puis pas assez encadrés. Reconnais-tu ça dans le profil de tes enfants, avec leurs enfants? T'as raison. Je sais pas si t'as vu le film Les Intouchables. Oui, bien sûr. Dans Les Intouchables, le quadraplégique, a une fille. Et cette fille se traîne avec un gars, puis le gars ambitionne, puis il ambitionne, puis ça. Puis à un moment donné, il y a de la misère, puis ça va mal. Puis celui qui l'assiste, qui est ce noir-là, qui connaît rien là-dedans, mais qui a du GPS, lui dit à un moment donné, pour moi, tu vas mal avec ta fille. T'as oublié de la cadrer. C'est ça. Faudrait que tu la cadres. Et ça, la discipline, c'est nécessaire. Et c'est ça que ça m'a donné mon cours classique. Ce que je reconnais en toi, c'est une qualité d'artiste. Même si t'es un conférencier, t'es un homme d'affaires, t'es quand même une fille très artistique chez toi. Oui, oui, oui. Là, le côté plus rationnel, c'est ta femme, c'est Céline. Oui. Donc, tu serais pas l'homme que tu es si tu n'avais pas eu Céline. Exactement. Tu ne peux pas être toi. C'est Jacquard qui a dit cette phrase magnifique, tu es parce que je suis. Si je n'étais pas là pour te renvoyer l'image de qui est Rémi, tu ne pourrais pas me renvoyer l'image de qui est Jean-Mac. Et le problème, c'est qu'en solitude, tu n'as pas l'image de l'autre. Non. Donc, tu ne peux pas savoir qui tu es. Donc, une vie de couple, c'est d'apprendre qui tu es. Ça se peut que l'image n'est pas belle à ton goût. C'est ça. Mais tu as le droit d'en discuter et tu dis, si tu veux vraiment ça, tu as le droit de te reprendre. Et la même chose pour l'autre. Donc, la vie de couple, la vie avec des amis, c'est des compromis. C'est que tu n'as pas nécessairement toute la vérité, l'autre non plus. Et ce jeu de compromis, on ne l'a pas beaucoup. Qui a été la plus forte dans ce couple-là? Ta femme ou toi? Dans les épreuves? En résilience, je dirais ma femme en la plus. OK. Moi, je n'ai plus le sens de l'action rapide, donc mon impatience. Oui, c'est ça. Autrement dit, une fois que j'ai décidé, huit minutes après, c'est parti. Là, elle dit, on peut attendre l'avant-midi, c'est juste pour une heure. Mais moi, ça part. Tu sais, c'est ça. Décide-toi. Ça, pour moi, c'est important. Mais Céline, en résilience, en pouvoir, la patience. Je dis toujours, elle a une patience qui me fait grimper dans les rideaux. Elle travaille six heures à essayer de faire marcher l'ordi sur quelque chose. Puis elle travaille, puis je dis, là, je suis ça, tu vas venir faire. Non, 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 je vais le trouver, il va le trouver. À bout de six heures, je l'ai, ça marche. Je dis, comment ça marche? Je ne sais pas. J'ai pas dit, c'est l'épinon. Ça a marché. Ça a marché. Je dis, oui, la prochaine fois, je le chercherai. C'est fini. Il s'est passé par-dessus. Ça, cette patience-là, moi, je n'ai pas ça. De quoi on manque maintenant? Qu'est-ce qui s'est perdu en cours de route, Jean-Marc? Ah, peut-être qu'il s'est perdu. Les Juifs disent deux choses. Et peut-être que les deux se sont perdus. Les Juifs disent qu'il faut laisser à nos enfants des racines et des ailes. Des racines pour savoir d'où ils viennent. Ah, mais ça, on ne sait pas ça. Non. Et des ailes pour leur donner la place pour voler, les laisser aller. On a retenu les deux. Nous autres, les racines, nos enfants savent qu'on est adultes. Mais on ne savent pas qui on est enfant. C'est vrai. Et ça, c'était... Qui on était quand on s'est marié? Mes enfants n'étaient pas là ou qui j'étais? Qui j'étais quand j'ai fait un voyage. C'est-tu un peu normal qu'on ne leur raconte pas toute notre histoire aussi? Pourquoi c'est normal? Moi, j'en sais l'histoire de mon grand-papa qui passait des heures. La question qu'on posait... C'est encore le temps. Dans ton temps. Comment c'était, grand-papa? Bien, dans ton temps, quand tu disais ça, oui, on a mon temps, c'était pareil, on passe par des chers. On oublie de leur dire, on l'a fait l'arrange, nous autres, on l'a accroché. Ça, c'est les racines. Les ailes, on ne les laisse pas non plus. Il y a le mot aventure dans notre vie qui n'est pas là. Non, c'est vrai. Et on ne laisse pas nos enfants. Mais tu sais, comment veux-tu parler à grand-papa quand il est placé dans un centre de soins prolongés? Bien, il y a quelque chose que tu peux faire. Je le sais. Tu peux aller le voir, tu peux aller jaser avec lui. Moi, j'ai fait ça avec mon grand-père. Tu vois, t'amènes l'enregistreuse. Puis t'apprends la note. Moi, j'ai un gars, un beau-frère, 90 ans. Il écrit sa vie chapitre par chapitre. Il envoie un chapitre à peu près tous les mois, deux mois, à ses petits-enfants et petits-enfants. Puis il lise ça. Puis il lise. C'est grand-papa. La lettre de grand-papa. Qu'est-ce que c'était? Il vient de Chicoutimi. Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce que c'était? La vache derrière, etc. C'est ça un peu. Les racines. Les racines, effectivement. On sait tellement... On a tellement oublié nos racines. Une vie d'amour et d'épreuve de Jean-Marc Chaput, je le lis ici. C'est le livre que tu as lancé l'année dernière. C'est des racines. C'est les racines, justement. Puis c'est le récit de ta vie. Ça va te faire 12 000 pages, je veux dire. C'est un exercice un peu narcissique, effectivement. Narcissique, oui. Alors, moi, je l'ai écrit en me disant, bien, de toute façon, ça fait 4 ans que vous m'en parlez, 5 ans, bon, je vais le faire. Mais quand j'ai envoyé les manuscrits à mes enfants, qui sont des adultes, les résultats, un fils qui m'a dit, « Papa, j'ai lu ça en fin de semaine, tombe en bas de ma chaise. » Ça fait qu'il ne savait pas tout. Il ne savait pas. Il ne savait pas. J'ai un fils qui m'a dit, « Je n'ai jamais réalisé qu'un jour, tu étais un petit gars, blotti dans les bras de ton papa. » Je n'étais pas là. Je n'ai jamais réalisé comment toi puis maman, vous êtes tombés en amour, 18 ans qu'elle avait. J'avais 20 ans. Je n'ai jamais réalisé. Je n'ai jamais réalisé qu'est-ce que c'était les noces à ce moment-là. Qu'est-ce que c'était un voyage de noces en 1953. C'est vrai. Oui, je l'ai mis dedans puis il était en détail à part de ça. C'était en char ou en train dans ce temps-là? C'était en auto. J'étais un confrère d'université qui m'a reconduit. Mais je leur ai dit, « Je n'avais jamais couché avec ma femme avant. » Ça ne se faisait pas. Bon, bien, à l'heure actuelle, mes petits-enfants tombaient en bas de leur chair. « Grand-papa, tu ne le savais pas? » Je disais, « Non. » Puis maman non plus. Je vous avais manqué quelque chose d'extraordinaire. Mais pour vivre ou lire, en fait, devrait-je dire, « Une vie d'amour et d'épreuve » de Jean-Marc Chaput, c'est ça le livre. C'est la vie de 80 ans avec ma femme. Exactement. « Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. » D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande à nos invités de nous sortir cinq sujets qui les fait vibrer et qui les animent. Et Jean-Marc, tu t'es prêté à l'exercice, c'est-à-dire, on va en débattre dans les prochaines minutes. Peut-être plus en discuter qu'en débattre. D'abord, ton premier sujet, et c'est un sujet de prédilection pour toi, c'est la famille. Oui. Parce que tu es à la tête d'une famille, une immense famille. Oui, une immense famille, par rapport à la moyenne, certainement. Mais pour moi, ça a été tout le sens de ma vie. Quand on se fréquentait, Céline et moi, et là, je te parle de 18 à 20 ans qu'elle a, parce que c'est marié, elle avait 20 ans, puis j'avais 22. On s'est fréquenté pendant deux ans. Et on parlait d'une famille. Vous planifiez une famille. On parlait d'avoir des enfants. Et c'est pas surprenant que neuf mois et trois jours après notre date de mariage, c'est marié le 14 février, notre premier est né le 17 novembre. C'était écrit. Et que ça n'a pas été long parce qu'ils ont dit c'est dangereux, vous en avez eu un, faites attention, un deuxième, on a eu un deuxième tout de suite après, puis un troisième. Pourquoi? Parce que Céline avait des problèmes à avoir des enfants? Oui, les organes infantiles qui disaient. Mais de toute façon, on a eu cinq. Mais on a eu tout de suite. Je me rappelle, puis l'autre fois, j'ai fêté la fête de ma fille. Elle va être gênée un peu, mais elle a eu 53 ans. Puis je lui disais, réalises-tu quand t'as eu 53 ans que t'étais un petit bébé de la 53 ans? On avait déjà trois gars. On avait déjà une maison. T'es rentré dans une nouvelle maison. On avait une auto. Sacre fesse qu'on avait fait du chemin. On avait fait quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un sens dans la vie. La base était solide. Non, le sens. Ce qui arrive, les gens, c'est qu'ils n'ont pas le sens. Qu'est-ce que tu cherches? Les pourquoi, que je parlais tout à l'heure pour m'assurer Socrate à cause de ça, c'est que Socrate demandait une vie s'amène quelque part où tu veux aller. Les gens ne se posent pas. Ils savent comment. Ils savent comment faire. Mais pourquoi tu le fais? On l'a toujours fait. Nous autres, c'est à peu près de même. Il faut que tu le cadres comme il faut. Mais pourquoi tu le cadres? C'est parce que c'est ça. C'est comme ça que je l'ai appris. Il faut que ça soit cadré. Bien, tes espoirs. Ça recoupe ton second sujet, c'est les enfants. Bien oui, c'est la même affaire. Ils se tiennent d'ailleurs. Une famille. C'est si mal une famille, les enfants. La preuve, c'est que j'ai un fils qui est homosexuel. Il fait 30 quelques années qu'il est avec le même gars. Bien, il a adopté deux petites filles, deux petites Québécoises. Deux petites Québécoises qui ont 7 ans maintenant, qui sont magnifiques. Camille est jeune. C'est fantastique. Et c'est deux petits et c'est deux gars, deux homosexuels. Puis il m'a dit quand il y a eu la première, un jour, papa, pour la première fois de ma vie puis il y a 51 ans, ma vie a un sens. Ah! Bien, c'est exactement ça. La famille. Un couple, ça peut être n'importe quoi. Tu l'as dit. Deux femmes, deux hommes, elle va une fille. C'est ça. C'est d'appuyer avec un sens. Ça peut être une entreprise. Deux associés dans une entreprise qui ont le même but, qui s'en vont vers... On voit ça des fois dans une entreprise. Hier, j'ai rencontré des gens qui sont dans le domaine financier. Bien, il y en a un, des associés, mesure 6 pieds, 5, qui est long, long, long. L'autre est plus petit à peu. Mais tous les deux sont en affaires depuis à peu près 30 ans, 25 ans. Et tous les deux travaillent de paix. On a l'impression que c'est les deux frères. Ils ne sont pas parents du tout. Il y a une espèce de jeu. Ils ne sont pas pareils. Et ça, le couple, c'est ça. C'est la même chose aussi. Sauf qu'il n'y a pas la dynamique amour. Ce que les anglais appellent du give and take. Oui, c'est ça. Exactement. Du give and take. Parle-moi de l'éducation. Bien, vas-tu... Ça revient à la famille encore. Ça commence par la famille. Je parle de l'éducation qu'on apprend dans notre propre famille. Tu ne peux pas apprendre l'éducation dans une école seulement. Et le docteur Julien l'a tellement bien compris, la pédiatrie familiale. Pourquoi? Je ne peux pas travailler à la maison, le père et la mère travaillent. Je ne vois pas qui est ici. Parce que lui, je le regardais, je suis là à 7 heures le soir. Il retourne dans le vide. Dans quoi il pousse? Quelle sorte de théorie? Exactement. Quelle est son environnement? Et donc, toute l'éducation que tu donnes de base, d'être capable de jouer avec eux autres les fins de semaine, de faire des shows, les concours que tu fais, dont tu parlais, tout ça ensemble, ça, ça fait partie de l'éducation. Comment tu deviens bon perdant? C'est quand tu joues en famille. Tu as appris à être bon père ou tu l'avais déjà de base? Bien, moi, on n'était pas nombreux chez nous. J'ai eu une soeur, une famille de deux. Mais ce que j'ai eu d'extraordinaire, c'est que j'ai eu un collège. Dans le livre, d'ailleurs, j'ai fait six ans de cours classiques au collège Saint-Ignace, dans le nord de Montréal, chez les Jésuites. Dans un tout petit collège avec 190 élèves. Un collège qui m'a marqué. C'est là que j'ai appris ce que c'était qu'une famille. Excuse-moi, Jean-Marc, fais-moi la différence entre l'éducation et la culture, parce que ton prochain sujet, c'est la culture. Bien, c'est parce que c'est la culture. C'est pas mal la même affaire aussi. Bien, la culture est dans famille. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle une langue maternelle? C'est que c'est la langue dans laquelle tu as appris les mots qui disaient comment tu vivais la signification. C'est pour ça que les Inuits ont une quarantaine de mots pour dire le mot neige. 40? 40 mots, parce qu'ils ont beaucoup de sortes de neige. Mais en anglais, qui n'ont pas beaucoup. Snow. Snow. Si à 4 à 2 ans, 3 ans, dans une maternelle, chez Inuit, t'enseignes l'anglais, le petit gars, il sait pas les 40 mots. Il est mêlé. C'est mon cas, moi. Moi, j'ai appris en anglais. Quand je suis allé au collège, j'ai appris le français. J'ai appris la culture française. Mais j'ai toujours le mélange parce que les mots de départ... Vadi is the name. That's what I have in my head. Ta mère, c'est une coisse de coisse. C'est une écossesse. Oui, mais son nom de famille. Gladys Reed. Ah, quel beau nom. Ah oui. Puis elle était enjouée. Elle était souriante. Elle aimait la... Sais-tu comment mon père et ma mère s'ont rencontrés? À danser ensemble. Ah. Ils gagnaient des trophées. Et la danse, ça a été le point de départ de leur couple qui ont duré toute leur vie. Puis un couple, c'est aussi de la danse. Il s'agit de pas piler sur le pied de l'autre quand on exécute ces figures dans notre vie. C'est drôle, c'est que tu vois que tout se tient. Oui. Tout est en... C'est drôle que j'ai souligné ces mots-là parce que ces mots-là, c'est ça, l'ensemble. C'est ça qui fait le tout. Puis c'est ça qui fait que t'es fier. Puis c'est ça qui fait que, par exemple, dimanche passé, à une fête de famille, une de mes petites filles qui a 20 quelques années m'a appris qu'elle s'était fiancée la veille. Son chum l'a amenée sur la pointe. Elle regardait le lac puis il a demandé « Ben, veux-tu me marier? » Puis que lui est allée demander la main de la fille à mon fils. Et elle aussi. Et ça, on me dit toujours « On est en 2012, ça se fait appuyer. » Voyons donc! C'est tellement beau! C'était tellement beau! Puis c'est beau de t'avoir ému d'en parler. Ah, je suis toujours ému. Ces affaires-là, viennent me chercher. Mais c'est ça, vivre. C'est ça. La beauté de cette émission, c'est qu'à la fin, avec notre invité, il ne reste plus rien. On a tiré tout le jus que l'on pouvait tirer de cet invité-là. D'ailleurs, ça s'appelle « Ce bout-là, bon jusqu'à la dernière goutte, je vais en parler. » Bon jusqu'à la dernière goutte. En rafale, dix questions, tu me dis ce que tu penses. OK? Puis je l'ai fait, je l'ai taillé sur mesure pour toi, OK? OK. Parce qu'on va parler de la réussite et de l'échec. OK. Quitte, dans le fond, les deux grands pôles de ta vie. D'abord, un échec en affaires qui a fait la réussite de ce que tu es aujourd'hui comme conférencier. Autre en affaires ou en amour, où crois-tu avoir le mieux réussi? En amour. Oui. Pourquoi, justement? Parce qu'elle a duré. Parce qu'il n'y a jamais eu d'échec. Parce qu'on a fait ensemble, ma femme et moi, qu'il devait durer. En affaires, c'est difficile. Parce qu'en affaires, tu as de l'extérieur qui a une influence énorme sur comment tu vas réussir. Mais en amour aussi, tu as les belles familles quelquefois, tu sais, tu as ça aussi. Malgré les belles familles, on a eu des difficultés, on a eu des difficultés à l'intérieur aussi, mais il y avait une chose entendue. It's gonna work. Ça va fonctionner. C'est ça pour moi, cette capitale. Quel échec as-tu encore de travers dans la gorge aujourd'hui? Ah, c'est curieux. Je le mets dans le livre. Je n'ai pas de travers, mais j'ai encore des doutes. C'est quand j'ai quitté Harvard. J'étais à Harvard puis j'ai quitté parce qu'on m'offrait une job comme professeur. Ou à HEC. Non, non, à Harvard. J'étais professeur à Harvard Business School. Ils voulaient que j'aille au cours de doctorat puis que j'enseigne. Puis là, je revenais à la maison puis je disais à maman, tu ne me tentes pas d'être professeur d'université américaine. Ce n'est pas chez nous, Boston. Moi, c'est chez nous, c'est le Québec. Ne me tentes pas pantoute. Puis là, on s'est regardé. On s'en retourne dessus. Dix minutes après, on sortait. C'était fini. C'était fini. Mais je doute que j'ai pris la bonne décision. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que la réussite t'a montré que tu ignorais de toi? Oh, la réussite. C'est difficile, ça. Qu'est-ce que la réussite... Parce que je veux aussi vous donner la question sur l'échec. Ce qu'est-ce qui m'a montré la réussite, c'est qu'un humain, ça ne s'habitue pas à réussir. Tu ne s'habites pas à la réussite? Non, tu ne s'habites pas à la réussite. Quand j'ai réussi beaucoup puis je suis devenu du jour au lendemain plus que millionnaire, je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas que c'était d'être mis à l'âge. Comment ça doit faire, ça? C'était comme... Je n'ai rien changé. J'ai gardé la même voiture, la même maison, j'ai gardé les mêmes affaires. Ce qui a fait que les gens et mes enfants ne se sont pas aperçus beaucoup de changements. Puis l'échec, ça te montrait quoi? L'échec m'a montré beaucoup. Ça m'a montré beaucoup. L'échec m'a montré toute la force que j'avais à l'intérieur. M'a montré toute la force qu'on avait à deux. D'être capable de s'appuyer l'un sur l'autre. Curieusement, avec maman, puis je pense que tous les couples sont comme ça, quand il y en a un qui ne va pas, l'autre prendra l'âge. Et quand celui-là ne va pas, c'est celui qui prendra l'âge. Ça a toujours été comme ça. Mais oui, c'est ça. L'échec m'a montré ça. Tu ne peux pas le voir. Tu sais, si tu ferais jamais un coup de pied au cul, tu ne sais pas comment ça fait mal. Puis comme tu dis si judicieusement, on avance de deux pieds avec un autre. Tu avances de deux pieds. OK. L'argent et le pouvoir sont souvent les unités de mesure de la réussite. Toi, tu rajouterais quoi? Ça n'a aucun à voir avec les... Les gens de pouvoir que j'ai rencontrés n'étaient pas les plus beaux. Ils n'étaient pas ceux qui avaient réussi le mieux. Les gens que j'ai rencontrés, ce n'est pas ceux qui ont prisé le pouvoir. J'ai des amis qui sont milliardaires. Il y a encore la même voiture 11 ans après. Qui doute encore. C'est ça d'être riche dans le fond. Bien, ça n'a rien à voir. Ce qui est le fun, c'est d'avoir des mêmes choses. Bon, en rafale, qu'est-ce qui est le plus dur? Se relever d'un échec ou continuer un succès? Continuer un succès. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Où en arraches-tu toi-même dans tes propres enseignements, Jean-Marc? Et, sacré fesse, d'avoir la patience, le calme, de laisser une chance à l'autre. Je suis tellement lourd par bout. Ah oui? Tellement lourd dans mes remarques. Faire attention d'être moraliste, je l'ai été probablement pas mal. C'est l'éducation, ça, qu'on transporte souvent. Oui, il est jésuite. J'allais quasiment te le dire. Et ma femme m'a dit tout ça, t'es sorti, tu es jésuite, on n'a pas sorti jésuite de toi. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'argent ne t'a jamais permis d'acheter? Aimer. Où aurais-tu... Auras-tu laissé plus d'argent ou de souvenirs à tes héritiers? Plus de souvenirs. Et dernière question, laquelle de tes réalisations t'a fait monter les larmes aux yeux en y pensant? Ma famille. L'amour. Ma femme... Ma mère avait une expression extraordinaire, elle disait... Ma femme, très souvent, elle parlait mal le français, elle me disait, petite fille, rappelle-toi, les enfants, ils partent, ton mari, ils restent. C'est être ensemble. 60 ans. Ça fait 62 ans qu'on est ensemble. Ça, ça a plu, mais la réussite. Là, avec tout ça, il va avoir le temps des fêtes, tu vas rester ici au Québec? Non, on prend des vacances, on va partir pour deux semaines avec une famille, la famille de mon fils, mon anné, Patrick, il y a huit enfants, même père, même père. Lui-même? Huit-mêmes, il y a huit enfants avec la même femme. Voyons donc, les cinq, moi. Ils sont tous frères et sœurs ensemble. Ah, c'est extraordinaire. Avec les conjoints, etc., ça fait plaisir extraordinaire. Ça fait que tu t'en vas en Floride puis tu reviens, oui, je fais ça en voiture avec maman comme un pèlerinage. Et que ça m'a fait du bien encore de faire cette entrevue avec toi, cet échange. Est-ce qu'on va te revoir sur une scène? Ça, vous avez un petit bout de temps. Bien, 2010, c'était la fin au Jésus. D'ailleurs, c'était le fun au Jésus parce que c'est là que j'ai eu mon diplôme de mon bac en SR des Jésuites. Et dans la salle... Parce que c'est l'église en haut, c'est les Jésuites. Bien oui, c'est le Collège Sainte-Marie. C'est ça. Dans la salle à l'arrière, j'avais ma future femme, Céline, et j'ai fait en 2010 la conférence-là. C'était incroyable. Je la voyais. C'était beau, c'était magnifique. Mais là, tu fais surtout quoi? Des conférences? Là, beaucoup. J'en fais beaucoup. J'en fais énormément. Je l'ai fait neuf en octobre avec un voyage de 15 jours. J'en fais trois en décembre. J'en ai fait huit ans. Ça roule. Ça, ça va très bien. Mais ce qui me fatigue un peu, c'est les questions que les gens me posent. Quand ils me rencontrent, ils se disent « Jean-Marc, à l'âge, je suis là, 82. » « Ah! Tu travailles-tu encore? » Ça, ça me tombe sur les nerfs. Travailler, c'est quoi? Puis que par appel, je ne faisais pas ça. Mais des conférences, j'en fais encore. Il faut le dire aux gens. Oui, j'en fais. J'ai du plaisir d'en faire. Vous avez besoin d'un conférencier. J'en fais. J'ai beaucoup de plaisir. Au bas de l'écran, il y a l'adresse pour rejoindre le site Internet de notre invité Jean-Marc Chaput. Alors, je suis à marcchaput.com. Il y a le livre « Une vie d'amour et d'épreuve » aux éditions de la semaine et puis le temps des fêtes qui s'en vient pour toi puis des voyages et ainsi de suite. D'ailleurs, si vous avez des commentaires à faire au sujet de nos invités, des suggestions, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. D'ailleurs, vous pouvez aussi y retrouver celle de Jean-Marc Chaput. On va d'ailleurs mettre le lien. Notre invité de la semaine prochaine sera nulle autre que la chanteuse Pierre Belan, qui est une grande amie et qui va faire un beau comeback en 2013. Et je vais finir ça avec une citation qui m'a été inspirée à cause de toi, bien sûr, ou je devrais dire grâce à toi. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Et t'as tellement réussi. C'est vrai, hein? 10 % de talent, 90 % de sueur. Et ça donne ce que vous avez vu. Une belle vie remplie, une vie d'amour et d'épreuve, mais maudit que c'est une belle vie. Merci, Jean-Marc. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501